Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorie. Alors avant qu'on commence, je tenais déjà à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. J'espère qu'elle vous apportera la réussite, puisque 2018, année de la réussite. Donc là, on se réunit pour un nouveau Théorie. Alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Théorie. Pourquoi ? Alors pour différentes raisons. La première, c'est que j'avais pas le temps tout simplement de les faire. Et que Théorie me demande beaucoup plus de travail en amont que Fiamois raconte des histoires. Puisque Fiamois raconte des histoires, j'ai juste à lire l'histoire. Et je lis une ou deux versions et puis c'est bon, je peux faire ma vidéo. Alors que Théorie me demande plus de travail, de recherche, etc. Et que j'avais pas forcément le temps de mener. Alors comme vous le voyez, j'ai changé un peu de décor. Je suis toujours au même endroit, toujours dans ma maison, c'est juste que j'ai changé de salle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'aime bien mon autre décor. Mais j'avais envie un peu de changer, de voir ce que ça donnait. Je voulais un peu plus de profondeur notamment. Puis j'avais un problème avec les livres derrière, je trouvais que c'était un peu trop chargé. Alors je continuerai à utiliser l'ancien décor pour tout ce qui est fait à moi à raconter des histoires. Mais pour les autres histoires, on va rester ici. Si la couleur me convient, je garderai cette chemise orange tout le temps. Alors je la laverai entre temps, rassurez-vous. Mais simplement juste pour trouver une harmonie des couleurs. Et puis j'aime bien les lumières un peu vives comme ça. Alors, aujourd'hui, on va pas vraiment parler de littérature orale. Euh, on n'est pas censé faire de la littérature orale, c'est pas ça le but de la chaîne ? Oui, c'est ça le but de la chaîne. Mais on va un petit peu changer là. Cette fois, je vous le dis, voilà, pour cette nouvelle année, j'ai l'intention d'un peu réorienter ma chaîne. Je reste dans la littérature orale, mais j'ai envie d'ajouter un nouveau thème, qui est la littérature écrite, cette fois. Non pas que la littérature orale ne m'intéresse plus, mais c'est juste que vous allez voir, après cette vidéo, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire de la littérature écrite. Alors, vous avez lu le titre, c'est bon, hein ? Donc, je vais vous parler des autrices. Les autrices... Attends, c'est quoi ce nom bizarre ? Alors, autrice, c'est un féminin de auteur. Le féminin classique, c'est auteur E, donc avec un E. Le problème, c'est qu'à l'oral, auteur E avec un E, vous allez pas l'entendre. Donc, j'avais envie que ça s'entende, à l'oral, donc c'est pour ça que je vais garder le terme autrice. Et, plus exactement, on va parler de la représentation des autrices dans le milieu littéraire. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser juste à quelques points. Je vais donner essentiellement... Ça va essentiellement, aujourd'hui, consister à donner des chiffres. Mais des chiffres qui sont très très parlants. Savez-vous combien de prix Nobel de littérature ont été donnés à des femmes ? Euh... Attends, prix Nobel, ça date d'à peu près 1900, quelque chose comme ça... Je sais pas, 30, 35, 40... Non, c'est pas 40, c'est 14. En effet, sur les 114 prix Nobel de littérature décernés, seulement 14 ont été décernés à des femmes. Ce qui fait un taux d'à peu près 12%. Bon, autre chiffre. Allez, on continue. Autre chiffre. Bon, maintenant, il y a des gens qui écrivent des livres, on pense que c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire 50% de femmes, 50% d'hommes. À partir de là, on pourrait s'attendre à ce que du coup, même si, bon, pour le prix Nobel, il y a eu une histoire, etc. Bon, laissons le prix Nobel de côté. Mais on peut supposer que pour les prix littéraires, les grands prix littéraires, du coup, on arrive à 50-50. Le problème du prix Nobel, c'est qu'il est décerné pour l'ensemble d'une œuvre. Si un auteur a écrit beaucoup de livres de bonne qualité, il aura plus de chances d'avoir le prix Nobel de littérature que si c'est un auteur qui n'a écrit qu'un ou deux livres de qualité. Or, supposons que, pour différentes raisons, il soit plus facile pour un homme d'avoir une carrière en littérature. Dès lors, on comprendrait pourquoi il y a plus d'hommes qui obtiennent le prix Nobel de littérature que de femmes, puisqu'il y aurait plus d'hommes pour produire une œuvre prolifique et longue, étant donné qu'il y a plus d'hommes qui peuvent faire une carrière. Le fait de regarder quels sont les prix littéraires décernés sur un livre permet d'éliminer le facteur discriminant entre ceux qui ont pu avoir une œuvre longue et prolifique et ceux qui n'ont pas pu, Ainsi, quelqu'un qui a écrit un premier ou un deuxième livre aura une chance de se voir décerner un prix littéraire. Donc on est à 55 ans ? Non. Sur cette année, sur l'ensemble des grands prix littéraires, je crois qu'on en compte 7-8, un seul a été adressé à une femme. Un seul. Donc sur l'ensemble des prix littéraires, il n'y en a qu'un seul qui a été donné à une femme, c'est à Alize Zeniter. Alize Zeniter, qui a donc gagné en 2017 le prix Goncourt des lycéens pour son roman L'art de perdre, qui parle d'une famille française d'origine algérienne dont le grand-père fut arché et des problèmes identitaires que cela peut causer. Ah ouais, enfin bon, statistiquement, il peut y avoir une année où il y a plus d'hommes que de femmes. Enfin, je veux dire, même s'il y a 50-50, en fait, c'est impossible que chaque année il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Tu vas avoir des années où tu vas avoir une majorité de pourcentage de femmes, une autre période où tu vas avoir une majorité de pourcentage d'hommes, et puis après on fait la moyenne et puis statistiquement on arrivera à 50-50. Donc il faut que tu nous donnes les chiffres en entier, quoi. D'accord, ok. Entre 2006 et 2015, sur les 72 grands prix littéraires qui ont été adressés à des auteurs, 16 ont été à des femmes. Donc voilà, 50% d'hommes, 50% de femmes qui écrivent. Il y a à peu près, là ça fait à peu près, 75% de prix pour les hommes, 25% de prix pour les femmes. Ah, il y a un problème. Oui. C'est quand même mieux que le prix Nobel, hein. Oui, c'est mieux que le prix Nobel, mais il y a un problème. Il y a un problème de représentativité des femmes dans les prix littéraires. Prenons deux chiffres. France, hein, au bac littéraire, c'est un bac où vous avez une majorité de disciplines littéraires, et dans ces disciplines littéraires, il y a ce qu'on appelle la littérature. Donc on fait vraiment, on continue le français en terminale, mais ça s'appelle littérature, où là on étudie quatre grandes œuvres de littérature française et éventuellement étrangère. En majorité française, mais il y a souvent un roman de langue étrangère. Alors, ça fait un certain temps que ce bac existe, hein, ça fait, moi-même je l'ai passé il y a plus de dix ans, c'était déjà le cas. Les quatre œuvres que nous avions, c'était en l'occurrence Un roi sans divertissement de Giono, donc texte français du XXe siècle, le supplément Au voyage de Bougainville, de Diderot, donc texte français du XVIIIe siècle, nous avions Nadja d'André Breton, donc texte français du XXe siècle, et nous avions enfin Perceval, texte français, mais pour le coup c'était en langue, c'est pas notre France à nous parce que c'était en ancien français, écrit par Chrétien de Troyes, donc au XIIIe siècle. Alors, parmi ces auteurs que j'ai cités, combien y a-t-il de femmes ? Hum... Aucune ! Aucune ! Bonne réponse ! Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait il n'y en a aucune, mais quand je vous dis aucune, c'est aucune depuis l'invention du bac littéraire et de cette épreuve de littérature. A chaque fois, c'était quatre hommes, à chaque fois ! Il n'y a qu'une fois, une fois où c'était une femme, et c'était cette année, justement. Bac 2018, c'est Madame de Lafayette, donc texte du XVIIe siècle, si je ne m'abuse. Il s'agit en l'occurrence de la princesse de Montpensier, nouvelle écrite donc par Madame de Lafayette en 1662. Oui, bon, d'accord, bon, d'accord, ok, les gens qui font le bac littéraire, ok, c'est des vieux cons, d'accord, mais quand on étudie dans toute notre scolarité, on a étudié des femmes autrices, et ce n'est pas juste parce qu'au bac, il n'y a pas de femmes que forcément, dans le programme de français, il n'y a pas de femmes. Oui, effectivement, un chiffre pris isolément, ça pose problème. On va en citer d'autres. Vous savez, dans les manuels de français, vous avez des petits textes, des extraits d'œuvres, etc., qu'on peut lire en classe. Savez-vous, sais-tu, quel est le pourcentage d'extraits qui ont été écrits par des femmes ? Et du coup, le pourcentage de ces extraits qui ont été écrits par les hommes ? Oh, je ne sais pas, 50-50 ! Quoi ? Plus, moins ? 6% ! Quoi, 6% ? Tu prends ton manuel de français, tu prends 100 extraits, et bien dedans, tu en as 6 qui ont été écrits par des femmes. Ça veut dire que tu en as 94 qui ont été écrits par des hommes. Voilà, 6%. Ça, c'est les chiffres qui sont donnés par la Haute Commission à l'égalité hommes-femmes, donc un organisme officiel. Oui, mais bon, cela dit, quand même, ce n'est pas parce qu'on a 6% de femmes dans les manuels scolaires que forcément on étudie 6% de femmes. Je veux dire, les profs, ils vont aussi chercher d'autres œuvres ailleurs, ils ne sont pas obligés de suivre le manuel scolaire. Oui, oui, bien entendu. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a ces professeurs qui font un travail formidable pour mettre en avant des femmes autrices. Mais quand même, 6%, ce n'est pas rien. Et à moins de vraiment passer beaucoup de temps à aller chercher des textes, à avoir une volonté vraiment de mettre en avant des femmes, pratiquement tout le temps, ça ne va être que des hommes. Prenons un exemple. Moi, dans ma scolarité, des œuvres dont je me souviens, bon, il y en a certainement que j'ai oubliées, j'ai en tête deux œuvres écrites par des femmes dans toute ma scolarité. Et moi, j'ai passé avec elles, c'était une œuvre écrite par Claire Etchurelli, Élise de la vraie vie. Et l'autre œuvre, c'était... Eh bien, c'est tout. C'était que ça. Voilà. Donc, je me souviens. Alors que des hommes, je me souviens beaucoup plus. Forcément, Hugo, Molière, Corneille, Zola, voilà, tout un certain nombre d'auteurs. Mais il y a fort à parier que nombre de professeurs de français n'étudient finalement très peu que les autrices. La première raison, c'est que bien souvent, dans leur formation, ils ont très peu étudié d'autrices. À titre d'exemple, moi, qui ai une licence de lettre classique, je n'ai étudié aucune œuvre faite par des femmes tout au long de ces trois années de licence. Et si on va plus loin, si on regarde par exemple le programme d'agrégation de lettres modernes, qui est un des deux concours qui permet de devenir prof, il y a eu, depuis 1994, 223 auteurs hommes qui ont été étudiés pour 13 autrices. C'est autrice, pas. Or, il se trouve que bien souvent, les professeurs de français étudient les œuvres qu'ils maîtrisent un minimum ou qu'ils ont pu étudier au long de leur formation. Et s'ils n'en ont pas étudié lors de leur préparation, au concours ou lors de leur licence, à priori, on peut s'attendre à ce qu'à leur tour, ils n'étudient pas ces œuvres avec leurs élèves, surtout si les manuels sur lesquels ils pourraient s'appuyer ne le font pas eux-mêmes. La deuxième raison, c'est que l'enseignement de la littérature au collège et au lycée vise, d'une part, bien entendu, à donner aux élèves des outils pour analyser des textes. Mais elle a aussi pour but de transmettre un panthéon de la littérature française. Et bien souvent, dans ce panthéon, qui voit revenir un certain nombre d'auteurs, les femmes en sont particulièrement exclues. Or, il y a bien quelques autrices, mais très peu par rapport au nombre d'auteurs français qui ont été mis au panthéon de la littérature française. Il est assez difficile de savoir quels sont les critères qui font que des auteurs sont panthéonisés plutôt que d'autres. Et sans être exhaustif, j'apporterai quelques éléments de réponse un peu plus loin dans cette vidéo. Oui, d'accord, ok. Mais bon, en même temps, je veux dire, d'accord, en ce moment, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Enfin, dans l'histoire, peut-être qu'en réalité, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup plus d'hommes qui ont écrit que de femmes. Tu peux expliquer que dans les programmes de littérature, il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ouais, ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Mais réfléchissons un peu. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement démontrer ou au contraire infirmer. Alors, c'est vrai, il y a eu une majorité d'hommes qui ont écrit. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Déjà parce que c'était plus légitime pour les hommes d'écrire pendant longtemps, que les hommes, ils n'étaient pas obligés de s'occuper des enfants, etc. Donc, c'était aussi plus facile pour eux d'écrire. Que, par ailleurs, souvent les hommes ont fait plus d'études, il y avait plus d'hommes qui savaient lire et écrire. Donc, c'est normal qu'il y ait plus d'hommes qui ont écrit que de femmes. Historiquement, je précise, historiquement. Oui, 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 il y a toutes ces raisons. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle proportion, en fait, d'hommes et de femmes ? Et est-ce que c'est réellement ça le problème ? Juste, plus d'hommes qui ont écrit de femmes ? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? Il n'y a pas, genre, une espèce de... Comment on pourrait dire ? De silenciation des femmes. C'est-à-dire que les femmes qui écrivent, on les oublie plus facilement que les hommes. Bon, en termes ou pas, hein ? Mais on les oublierait plus facilement que les hommes. Tu crois ? Prenons un exemple tout bête. La majorité des contes écrits ont été écrits par des femmes. Donc, je vous renvoie à une de mes vidéos, hein, sur La Belle et la Bête, qui a été écrite par Jeanne le Prince de Beaumont. Et il y a eu une période où les contes étaient écrits par des femmes. Et c'était une majorité de femmes qui écrivait des contes. Vous en connaissez combien, vous, et toi, Charlie ? Vous en connaissez combien, vous, d'écrivains qui ont écrit des contes ? Mise à part Jeanne le Prince de Beaumont que je viens de citer. Euh... Grimm, Perrault, Charles Perrault, Anderson, c'est la petite sirène, tout ça. Hum hum. Ok. Que des hommes. Alors, je dis pas que dans la littérature mondiale, c'est une majorité de femmes qui ont écrit des contes, mais dans la littérature française, c'est une majorité de femmes. Là, tu viens de me citer qu'un seul auteur français, et c'était un homme, Charles Perrault. Le mec, c'est le seul, j'exagère, hein, mais c'est l'un des seuls hommes à avoir écrit des contes, et c'est lui qu'on retient. Et toutes les femmes, on les a oubliés. Donc voilà, je pense qu'il y a une silenciation qui est faite. Et cette silenciation, elle est faite par les prix qui sont donnés. Les prix Nobel qu'on donne facilement à des hommes que des femmes. Donc, les hommes vont être plus connus, plus passés à la postérité facilement. Les oeuvres qu'on étudie, on a étudié plus d'oeuvres d'hommes que de femmes. Donc, les hommes passent à la postérité et ils gagnent un statut institutionnel, ce qui les rend plus légitimes. Pareil pour les prix littéraires. On les rend plus légitimes. Les hommes deviennent donc plus légitimes pour faire de la littérature que les femmes. Et ceux qu'on transmet, ceux qu'on dit, ceux-là, il faut les connaître, c'est en majorité des hommes. Et là, il y a un problème. Finalement, c'est peut-être ça qui explique pourquoi certains auteurs sont panthéonisés quand d'autres ne le sont pas. Les personnes panthéonisées sont ceux qui sont reconnus institutionnellement. Que ce soit à travers des prix Nobel ou des prix littéraires ou par l'institution qui est l'éducation nationale. Donc c'est un truc, un peu un théorie un peu particulier que je vous fais là parce qu'en fait, il est d'habitude, voilà, pour les deux derniers, les deux seuls, j'avais essayé d'être un peu neutre. Là, j'y mets un peu de métrique parce que ça me tient à cœur et que c'est très, très grave, je pense, d'oublier des autrices qui ont fait un travail formidable et d'oublier des œuvres qui méritent de rentrer au Panthéon mais qu'on oublie parce qu'il y a une silenciation qui est faite de la part sur les femmes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un nouveau format. Alors ça va être un format que je vais appeler Autrice et en quoi ça va consister ? Et bien tout simplement, je vais vous parler d'Autrice, de littérature, voilà. Pas seulement en m'intéressant à leur vie personnelle, leur vie privée parce que ça, des hommes, il y en a. Dernièrement, je regardais pour préparer une de mes prochaines vidéos, j'avais trouvé sur Internet un truc sur la vie de Georges Son puisque ma prochaine vidéo, ce sera sur Georges Son. Et le truc, c'est que il y a eu, sur 50 minutes de vidéos, il y a eu 5 minutes consacrées à son oeuvre. Et avec, bon c'était Christine Bravo qui présentait, disant qu'en gros ça valait pas le coup. Le reste, c'était que sa vie privée et avec qui elle a couché et avec qui elle a eu des aventures. Et c'était ça, passer de sa vie sexuelle, de la cuisine qu'elle mangeait, de où est-ce qu'elle est morte, de comment elle a vécu, de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mais pas un mot, enfin 6, 5 minutes, sur son oeuvre. Et en effet, là, un autre problème. Une partie des autrices connues comme Georges Sand, par exemple, sont plus connues pour leur vie sentimentale et personnelle que pour leurs oeuvres. Donc moi, je propose de vraiment m'intéresser aux oeuvres écrites par ces femmes. Je vais bien sûr parler de leur vie privée puisque la vie privée a toujours une influence sur l'oeuvre. Mais ça va pas être la majorité de mon propos. La majorité de mon propos, ça va être de vous présenter les oeuvres qui ont été écrites par ces personnes, de voir comment elles s'inscrivent dans l'histoire de la littérature et aussi de poser la question de savoir comment ça se fait qu'elles, elles ont été connues et elles ont réussi à écrire, et pas d'autres. Donc voilà, ça va être mon nouveau format. J'espère qu'il vous plaira. J'avoue que j'ai un peu peur parce que, voilà, bon, voilà, non, c'est un nouveau format. Mais voilà, je pense que c'est un combat qu'il faut faire. Je parle de combat, c'est un peu ridicule peut-être, mais je pense réellement qu'il y a un combat qui doit être fait pour mettre en avant des femmes, des autrices, pour montrer que, voilà, la littérature, elle est pas que... ça appartient pas qu'aux hommes, ça appartient aussi aux femmes, ça appartient à tout le monde et qu'il y a des oeuvres qu'il faut pas qu'on oublie parce qu'on est en train de le faire et je veux pas. Et donc voilà, donc si vous voulez vous joindre à mon combat, entre guillemets, n'hésitez pas, du coup, à cette vidéo, déjà, partager cette vidéo et puis partager les suivantes aussi pour que, voilà, qu'on les oublie pas, ces autrices. Donc on va faire plein d'autrices, on va faire... Donc là, j'ai prévu Georges Sand, mais ça va être de toutes les périodes, Georges Sand, Madame de Lafayette, Jane Austen, Virginia Woolf, Colette, J.K. Rowling, pourquoi pas même, ou Diams, Diams, ouais, Diams, Diams, je veux dire, c'est une autre problématique qu'on va avoir, mais c'est les femmes et le rap. Ça aussi, c'est une question, ça, pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'autrices de rap ? Ah bah, ça va être l'occasion d'étudier Diams, ça va être l'occasion d'étudier ça, les autrices de rap. Voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Je peux faire la Comtesse de Ségur, Madame de Stal, Marie de France, Christine de Pizan, vous voyez, il y en a plein, là, comme ça. Mais je suis sûr que quand on demande à Brut pourquoi, on n'est pas capable de les citer. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais aller enregistrer ma prochaine vidéo, donc sur Georges Sand, et puis on se retrouvera, donc je vais faire Georges Sand, après on se retrouvera pour Fien voir raconter des histoires, j'ai pas arrêté Fien voir raconter des histoires, mais voilà, je vous dis, je réoriente ma chaîne, non plus sur la littérature orale, mais sur la littérature que je vais qualifier de oubliée, entre guillemets, c'est-à-dire des littératures importantes, qui ont eu leur importance à leur époque, ou qui ont leur importance dans leur région, mais qu'on connaît peu actuellement en Europe au XXIe siècle, et voilà, donc ça va être plus, je vais plus m'orienter vers ça, petit à petit, donc voilà, ce sera la littérature orale mondiale, la littérature féminine, et puis après, peut-être que dans les prochaines années, il y aura d'autres, je vous ferai d'autres thèmes, la littérature francophone hors de France, par exemple, ou la littérature noire, ou la littérature, voilà, il y a plein de questions à soulever, là pour l'instant, ça va être la littérature féminine, voilà, j'espère que ça vous plaira, sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien, et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada